Alors, quelles ont été les énergies qui ont été intégrées aujourd'hui dans le groupe ? On a été uniquement dans la mise en lien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se met en lien ? Donc il est question évidemment d'ouverture du cœur. Être en lien avec l'autre, on a peur de se perdre dans le lien à l'autre. On se perd dans le lien à l'autre, on a une peur de devoir se sacrifier. Et on ne sait pas comment faire jaillir sa valeur lorsque l'autre est présent dans la pièce. Lorsqu'il y a quelqu'un d'autre que ce soit, que ce soit un collectif, que ce soit une personne, ou que ce soit notre place dans la société, que ce soit dans la famille. En fait, on a vraiment une croyance d'être totalement inadapté au monde extérieur. Et donc, on se crée une carapace. On s'enferme à l'intérieur et on se crée une carapace, tout simplement. Dans cette carapace, on refuse d'exposer ces fragilités à l'extérieur, évidemment, parce que c'est une carapace. Mais en plus, on se refuse à les vivre avec soi-même. Le choix central, et qu'est-ce qui a été intégré par la structure du groupe ce soir, pendant ces quatre heures, c'est le choix de se mettre en lien. Se mettre en lien, c'est un choix. Se mettre en lien, ce n'est pas se mettre soi sur un piédestal, ce n'est pas mettre non plus l'autre sur un piédestal, ce n'est pas soumettre l'autre, ce n'est pas se soumettre. Il n'y a aucune quête de perfection à avoir en face de l'autre. Rien du tout. Pourquoi ? Parce que se mettre en lien, c'est un choix fondamental de se découvrir soi, et uniquement soi. Soi, qui est un principe multidimensionnel, multifacette. Nous, on se place sur... Pourquoi on se refuse à aller dans ce truc multifacette ? Parce que c'est du pouvoir. C'est pour ça qu'on s'enferme à l'intérieur. Parce qu'on a peur d'exprimer le contenu de soi-même qui est notre pouvoir. Et on se perche dans des scénarios psychiques liés à la famille, soumission, domination, je mets l'eau sur un piédestal, qui est le chef, peur de passer à l'action, et tout ça crée un monde fictif, factice, un monde psychique en carton-pâte qui n'est pas du tout la réalité. Et dans ce monde-là, on se pense inadapté. On se pense sans pouvoir. On se pense déconnecté de notre féminin sacré. On se pense déconnecté de notre masculin sacré. On se pense déconnecté de notre intégrité. Et pour ça, la clé qui a été intégrée par le groupe de ce soir, la clé d'évolution, c'est la mise en lien, les amis. La mise en lien fait flipper. Totalement flipper. Mais en même temps, c'est une proposition de voix qui s'offre à nous. Dans cette proposition de voix, un des potentiels, c'est que ce que je percevais comme étant des fragilités sont en fait des forces, tout simplement. Je me percevais à partir d'un certain point de vue. Je me pensais fragile, je me pensais inapte à la société, inadapté à la société. Et en activant cette clé, la mise en lien, à travers l'expérience, je m'aperçois que la fragilité n'en était pas forcément une. Et il y a vraiment là-dedans rien à régler, rien à résoudre. Ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a rien à résoudre de soi. L'énigme, comment je pourrais dire ça ? Notre esprit, notre corps, nos émotions, toute notre profondeur n'est pas à résoudre, c'est à explorer, c'est à embrasser, c'est à reconnaître, c'est à voir, c'est à appréhender, c'est à toucher, c'est à palper, c'est à goûter, c'est à tâtonner. Voilà la clé. Et là, on est à notre place. À cet endroit précis, on est à notre place. Voilà ce qu'on a intégré ce soir. N'hésite pas à mettre un pouce à la vidéo sur YouTube, à aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et à liker la vidéo, ou à mettre des commentaires si ça vous chante. Merci pour la soirée. Ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait, ça m'avait manqué. Je vous donne rendez-vous, du coup, ce dimanche, je le redis une dernière fois, pour la conférence Les Stratégies de Manipulation. Si ça vous intéresse, allez voir ma page pro Facebook, ma page Facebook, et inscrivez-vous sur le lien qui est en description. Et donc, c'est pour ce dimanche. Le dimanche suivant, c'est sur les émotions. Sur mon site internet, il y a le lien sur mon blog Vivre les énergies et les mondes spirituels. Et n'oubliez pas qu'à partir de lundi 19, j'envoie des mails réguliers de résumés de séance. Ce sont des condensés de tout ce que je peux connecter comme informations d'évolution, donc des clés d'évolution et des nœuds d'évolution que les personnes ont connectés. Bien évidemment, ces mails sont des résumés écrits, anonymes. Je ne donne aucune information sur la problématique de la personne, sur quelles questions elle a posé, etc. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour les mercredis de l'éveil le matin et cartographie de l'inconscient le soir. Je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada